Comme on vient de parler du district Limac au nord de la rivière, revenons maintenant dans le district de Lima et ce qu'on appelle le quartier central. C'est là qu'on retrouve la Plaza de Hermas et tous ses attraits historiques, aussi le Chinatown et ce grand district commercial au sud, juste à côté de Gamara, qui est encore plus gros. Au centre, on retrouve le Estadio Nacional del Perú, le stade de foot. Pas loin, c'est le parquet de la Reserba avec toutes ses fontaines illuminées. En fait, j'ai un peu triché parce que le petit secteur historique au nord de la Rimac, incluant le stade Acorida, fait techniquement partie du quartier central aussi. Donc l'épisode précédent ne traitait pas vraiment du vrai district de Rimac. Dans le quartier central, il y a aussi d'autres parcs que je n'ai pas visités, tous dans le même coin, le parquet de l'Exposition, dans lequel il y a le Museo de Arte de Lima. Et ici, el Campo de Marte. Et il y a un jardin botanique ici et un autre là. Plus au sud, il y a le quartier San Isidro, dont on a déjà parlé avec la pyramide Huaca-Guayamarca, le parc El Olivar. Et encore plus au sud, c'est le célèbre quartier Miraflores, là où on trouve tous les hôtels, et la pyramide Huaca-Pocciana. Et bien sûr, les falaises incroyables sur la côte et le parc Maria Reiche. Mais mon guide touristique me vantait aussi les mérites d'un quartier encore plus au sud, Barranco. Je suis donc resté sur le Metropolitano pour aller l'explorer. J'ai jamais regretté. Enfin, un quartier calme. Le trafic automobile se calme, la frénésie des touristes se calme, c'est l'endroit pour souffler un peu. Une belle église sur un coin de rue, les maisons sont très cossues, et étrangement, la plus grosse que j'ai trouvée avait un style architectural... germanique? Étranche. J'ai trouvé une plaque Junin, qui a une signification spéciale pour les fans de Naruto. Même ici, on peut admirer les falaises de la côte, preuve que ces falaises longent vraiment toute la longueur de la ville. Et finalement, il y a le cœur de Barranco, endroit fréquenté par les artistes, les écrivains et les poètes. Petit lieu charmant aux vallons très prononcés. Plusieurs de mes photos sont donc en plongée ou en contre-plongée, ou les deux. La preuve que ce petit coin est très accidenté, il y a beaucoup de ponts, comme celui-ci, dont l'entrée est gardée par cette fourmi gigantesque. Ici, on peut visiter l'église La Hermita. La légende dit qu'au 19e siècle, des pêcheurs perdus se sont guidés par une lumière sur la côte. Mais quand ils ont mis pied à terre, cette lumière avait disparu. Ils ont juste vu une croix. D'où venait cette lumière? Jésus avait-il laissé la lumière du portique allumée? Toujours est-il qu'ils ont fondé cette charmante église pour commémorer leur aventure spirituelle. Juste en face de La Hermita, il y a, vous ne devinirez jamais, le Pont des Soupirs! Après avoir visité le Pont des Soupirs original à Venise, je me ramasse avec une autre ville avec un Pont des Soupirs. Pas mal moins légendaire que celui de Venise, mais celui de Lima a été popularisé en chanson dans les années 1960 et est maintenant très respecté. La légende dit que celui qui traverse le pont pour la première fois peut faire un souhait s'il peut traverser le pont en retenant sa respiration. Pour se débarrasser de sa belle-mère, il est recommandé de leur dire de faire la même chose en traversant le Golden Gate. Et le Pont des Soupirs enjambe une petite saillie qui descend vers l'ouest jusqu'aux falaises. Il y a longtemps, c'est un cours d'eau, maintenant asséché. Il est donc truffé de restaurants, de boutiques et de marchands de rue. Ce petit vallon était possiblement mon aspect préféré de Barranco. En me rendant jusqu'au bout, j'ai pu descendre la falaise par les escaliers, me mettre les pieds à l'eau, admirer la côte et le coucher du soleil sur le Pacifique. Mais bon, comme le soleil est caché par le brouillard à temps plein, c'était pas vraiment regarder le coucher du soleil, c'était plus regarder le ciel qui devient bleu foncé. C'était quelque chose de regarder toute la courbe de la côte illuminée qui monte jusqu'à Caillau. Et vers le sud, on peut observer la Cruz del Papa, la Croix du Pape. Finalement, nos pêcheurs du 19e siècle ont été guidés par une lumière, mais ont été surpris quand ils ont juste trouvé une croix. Allô? Mais semble qu'on a la réponse. Pour revenir à Miraflores, j'ai simplement marché tout le long de la côte. Même s'il faisait nuit, je me sentais en sécurité. Pas mal plus que cette fois où j'ai dû traverser le quartier central. En revenant, je voulais trouver le centre commercial Larcomar, où s'abritait même une arcade à ce qu'on dit. Mais j'ai pas trouvé, et ça aurait probablement été fermé de toute façon. Donc, Barranco, coin charmant, ça vaut le détour. Merci de votre écoute. J'apprécie énormément vos commentaires, vos abonnements, vos likes. Mais de loin, la méthode la plus efficace pour m'encourager est de devenir supporter sur Patreon. Vous m'aiderez alors à travailler sur ces capsules à temps plein, et ainsi les produire dans des délais bien plus brefs. Merci, cher public. Je fais tout ceci pour vous, mais je fais aussi tout ceci grâce à vous. Merci. Merci.